Les traitements médicaux du diabète type 2 Les traitements médicaux du diabète type 2 Les diabétiques peuvent espérer mener une vie active, autonome et dynamique sans aucune limitation. Il reste important de respecter certains principes de base, en particulier en ce qui concerne un régime alimentaire approprié, l'adoption d'un mode de vie actif, la surveillance des glycémies capillaires. Pour plus de détails concernant le mode de vie à adopter en cas de diabète de type 2, voyez notre fiche diabète, vue d'ensemble, dans laquelle vous trouverez un schéma de l'absorption du glucose, une vidéo montrant comment utiliser un lecteur de glycémie, un tableau des valeurs glycémiques optimales pour les adolescents et les adultes diabétiques, un plan d'alimentation, à ce sujet, voir aussi notre fiche diète spéciale, diabète. Des suggestions d'exercices physiques, des moyens pour gérer le stress. Pour certains, l'observance assidue de ce mode de vie suffira à contrôler la glycémie tandis que, pour d'autres, il faudra aussi intervenir à l'aide de médicaments. Le but du traitement est de maintenir la concentration de glucose, sucre, dans le sang à l'intérieur des valeurs normales. Les moyens d'y arriver diffèrent d'une personne à l'autre. Médicaments Aucun traitement ne permet de guérir définitivement le diabète. C'est une maladie chronique et un traitement à vie est nécessaire. L'adoption d'une meilleure alimentation et la pratique régulière d'une activité physique constituent toutefois un véritable mode de traitement, et peuvent aider à éviter le recours aux médicaments. Si ces mesures ne suffisent pas, les médecins peuvent prescrire un ou plusieurs des médicaments antidiabétiques suivants, qui ont tous pour effet de diminuer la glycémie ou d'aider à la contrôler. La métoformine La métoformine gluophage marque déposée ou glumetza marque déposée, est la pierre angulaire du traitement chez la grande majorité des diabétiques de type 2. Son action permet de diminuer la résistance à l'insuline, ce qui aide l'organisme à utiliser plus efficacement le glucose, sans risque d'hypoglycémie. Elle favorise aussi la perte de poids, les médicaments augmentant la sécrétion d'insuline ou insulino-écréteurs, comprennent les sulfoniburés, diabétiques marques déposées, diabétiques marques déposées, et les glinides, starless marques déposées, gluconormes marques déposées. Ils stimulent directement la production d'insuline par le pancréas par différents mécanismes. Ils sont très efficaces pour contrôler la glycémie, mais avec le risque potentiel de causer des hypoglycémies, les thiazbolidine et d'ion ou glitazone, une classe de médicaments qui comprend la rosiglitazone, avant-diamarque déposée, et la pyoglitazone, acto-marque déposée, améliorent la glycémie en diminuant la résistance à l'insuline. Ces médicaments sont de moins en moins prescrits au Canada et des mises en garde ont été émises par les organismes de surveillance à cause du risque d'accident cardiaque et du risque de fractures notées chez certaines populations. A noter que les médicaments à base de rosiglitazone ont été retirés du marché européen fin 2010 en raison de leurs effets cardiovasculaires indésirables. La carbose qui est un inhibiteur de l'alpha-glucosidase glucobamarque déposée, a pour effet de diminuer l'absorption des glucides dans l'intestin. Ils doivent être pris au moment de nos repas pour être efficaces et peuvent entraîner des ballonnements et des flatulences causés par les sucres non absorbés. Les incrétinos mimétiques ou incrétines, sont une nouvelle famille de médicaments dont font partie Januvia marque déposée citagliptine, Bietta marque déposée exénatide, Onglisa marque déposée saxagliptine, et Victosa marque déposée lyraglutide. Ils agissent en augmentant la sécrétion d'insuline après un repas, sans causer d'hypoglycémie. Les médicaments administrés par voie orale, citagliptine et saxagliptine, ont un effet neutre sur le poids. Le Victosa marque déposée est nouvellement apparu sur le marché, il s'administre par injection et est associé à une perte de poids. Toutefois, il n'est pas indiqué en première ligne et ses effets et sa sécurité à long terme sont inconnus. Les médicaments entraînant la perte de poids comme l'Orlista, Xenical marque déposée, peuvent être envisagés chez les personnes diabétiques souffrant d'obésité. Ils sont utiles pour améliorer la glycémie en permettant une perte de poids. Toutefois, leur coût est élevé et ils ne sont pas appropriés pour tous les patients. Le traitement à l'insuline par injection est une option très valable, bien qu'on y ait recours souvent après un échec aux médicaments oraux. On peut aussi l'administrer de façon transitoire en cas d'hyperglycémie importante, d'infection, d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale, par exemple. En effet, des injections d'insuline peuvent s'imposer lorsque des médicaments ne suffisent plus, car la sécrétion d'insuline diminue avec le temps chez les diabétiques de type 2. On procède généralement à une injection par jour, souvent administrée le soir. Certaines personnes peuvent aussi être traitées par pompe à insuline. Des Pitch Sous-titrage ST' 501